Qu'est-ce que le projet Climagy coule de source ? Donc plus 1,5 degré à un siècle et des projections qui prévoient plus de degrés minimum d'ici 2100, c'est maintenant que nous devons y penser. Donc dans les Pyrénées-Ariégeoises, dans les Hautes-Pyrénées et aussi du côté espagnol, en Catalogne et aux Pays Basques, les agriculteurs s'adaptent et nos structures, donc la chambre d'agriculture de l'Ariège, la chambre des Hautes-Pyrénées, agro-territories et abérées, les suivent et les accompagnent à travers le projet Climagy. Parmi les résultats notables du projet, un réseau de stations météorologiques permettent d'observer le climat et d'avoir plus de réactivité face aux aléas. Des projections climatiques sur le siècle à venir ont été également réalisées de manière locale, sur chaque territoire, et permettent de mieux appréhender les changements à venir et les impacts qu'il y aura sur nos systèmes de production. Plus de 25 pratiques d'adaptation ont été mises en place par les exploitations et ont été suivies et accompagnées. Parmi elles, l'introduction d'arbres fourragés, comme le murier blanc, la culture de sorgho, de méteille pour renforcer l'autonomie alimentaire, le pâturage tournant dynamique, le silvopastoralisme et la valorisation des estives. Mais aussi l'adaptation des bâtiments d'élevage pour limiter le stress thermique des animaux et les pertes de production. Ce sont des adaptations qui, comme on peut le voir, peuvent prendre du temps à se mettre en place et à donner les résultats attendus. Un arbre va mettre du temps à pousser, il faut pouvoir investir sur du séchage en grange, pouvoir investir sur des bâtiments adaptés et reconcevoir son système. Si les conditions climatiques actuelles permettent encore de tirer son épeinte du jeu, c'est maintenant qu'il faut penser à s'adapter pour réussir une transition sans douleur. Dans le cadre du projet Climagy, nous avons communiqué massivement sur les projections et les pratiques d'adaptation. Plus de 800 producteurs ont été sensibilisés à travers des ateliers, des rencontres techniques, des expositions comme le salon d'arbre, des voyages d'études, mais également via des fiches techniques, des jeux sérieux, le site internet, donc des structures et le site internet de Climagy, qui touchaient à la fois les conseillers et les agriculteurs. Concernant l'accompagnement au changement de pratique, le projet Climagy a développé une méthode d'accompagnement qui reposait sur des outils et différents supports, dont un diagnostic de vulnérabilité des exploitations qui se basait sur des projections climatiques localisées et sur un entretien avec l'exploitation. Aujourd'hui, lors du séminaire, de nombreux partenaires, experts, techniques, mais aussi représentants de divers projets qui travaillent sur le changement climatique étaient présents, comme AP3C, Climacoach, Vatcool, ont pu échanger sur différentes thématiques lors d'une table ronde et d'ateliers. Ceci a permis d'élargir le débat. Il ressort des échanges que nous avons eus, l'intérêt d'observer le climat via des stations, la prise en compte de ces données dans la réalisation des projections, ainsi que la nécessité de mieux mutualiser les connaissances à travers une plateforme d'échange. Concernant les pratiques d'adaptation, il ne peut pas y avoir de solution qui amène, il s'agit plutôt de combinaisons de leviers qui doivent être adaptées à chaque territoire. Il faut faire aussi attention à ne pas apporter des solutions trop tôt si les agriculteurs n'en ont pas encore besoin. Il faut les bonnes pratiques au bon moment. Voilà, donc pour les développer et les diffuser, un aller-retour entre expérimentation et terrain nécessaire, ainsi qu'avoir des démarches individuelles et collectives. Pour accompagner leur mise en place, la réglementation doit être réactive. Et enfin, on a pu échanger également avec la CRAO, la Chambre régionale d'Occitanie, qui travaille sur l'élaboration d'un plan d'action, de l'adaptation et de l'atténuation au changement climatique. Donc c'était une belle occasion pour les partenaires du projet Climagid d'échanger, de proposer et de mutualiser leur travail sur la stratégie d'adaptation au niveau de leur territoire. Ce qui était avant l'objectif de Climagid, d'arriver à élaborer une stratégie d'adaptation transpirénéenne. Voilà, merci.